... Oui, son athéisme est la condition de son mysticisme. C'est précisément parce qu'il ne croit pas en Dieu qu'il peut être mystique. C'est précisément parce qu'il n'est pas soumis, si vous voulez, à l'idée d'une instance tutélaire chargée de régender le monde et de lui donner un sens, qu'il se ménage la possibilité de s'étonner de phénomènes qui, en eux-mêmes, sinon, trouveraient leur place dans une cosmologie ordonnée par une tutelle supérieure. Je le dis très rapidement, son mysticisme est un effet de son athéisme. En tout cas, de son agnosticisme. Disons qu'il n'y connaît rien. Il ne veut pas savoir. Ça ne l'intéresse pas parce que ça n'appartient pas au savoir, justement. Donc, oui, totalité et singularité plutôt qu'universel et particularité, tout à fait. Rosset est un critique de l'idée d'universel où il aurait tendance à voir l'attitude proprement occidentale à prendre ses désirs pour des réalités. Donc, effectivement, il est critique de l'idée d'universel dans sa prétention, justement, à s'imposer aux autres. Et il est critique de l'idée de particularité dans la mesure où, par particulier, c'est la différence entre le particulier et le singulier, le particulier se donne comme le cas particulier d'une loi plus générale, le jugement déterminant, ce que Kant appelle le jugement déterminant. Or, du point de vue de Rosset, le vrai jugement, il est réfléchissant. C'est la jurisprudence. Il ne s'agit pas d'inscrire un phénomène dans une sous-légique d'une loi plus générale, mais de retrouver dans un phénomène qui apparaît la loi qu'il porte en lui. Donc, il s'agit plutôt de donner le jour à une totalité à partir d'une singularité, plutôt que de considérer le particulier à partir d'une universalité. Vous avez tout à fait raison de marquer cette différence. Totalité-singularité. J'ajouterais une chose, c'est que chez Rosset, le vrai couple, c'est hasard et nécessité. Pour lui, c'est la même chose. Je l'ai dit trop rapidement tout à l'heure à propos de l'ivrogne. Il faut lire les premières pages du traité de l'idiotie, le réel traité de l'idiotie, ce qu'il dit de l'ivrogne, où il dit que tout any how, c'est-à-dire tout n'importe comment, reste un somehow, éteint d'une certaine manière. Tout n'importe comment, éteint d'une certaine manière. Toute contingence, toute facticité, tout hasard, relève néanmoins de la plus haute détermination. Ce mélange de hasard et de nécessité, l'erreur que nous faisons en opposant le hasard et la nécessité, est une erreur sur laquelle Rosset travaille dans son traité de l'idiotie. Il dit à cet égard, je dois dire, des choses tellement justes, puissantes et belles. C'est comme opposer le libre-arbitre à la providence, comme si le libre-arbitre s'opposait à la providence, alors qu'en réalité, la providence n'est que le libre-arbitre étendu au monde entier. Le libre-arbitre et la providence sont des jumeaux qui s'ignorent, hasard et nécessité sont des synonymes qui ne s'admènent pas. L'être et le réel, je vous réponds sur Parménides, ce qui n'est vraiment pas une façon d'éluder votre troisième question, mais d'y aller. D'abord, une référence. Chez Rosset, la référence à Parménides, elle se trouve dans les principes de sagesse et de folie. Un petit livre. J'adore ce livre. Écoutez, il fait un livre, ça va être le principe de sagesse et de folie, dans lequel, il cite les fourdorites capins, il cite, il parle de l'animal, de la condition animale, il parle de choses complètement compréhensibles par n'importe quel lecteur. Sauf qu'il commence par dix pages d'exégèse sur Parménides, qui découragerait n'importe quelle personne qui n'est pas allée jusqu'à la grègue. C'est Rosset, si vous voulez. C'est venu à lui, dans cet ordre-là, il ne voit aucune raison de l'écrire différemment. C'est aussi pour ça que Rosset est assez peu lu. Rosset passe assez peu de concessions. Rosset, avec ses lecteurs. Mais alors, très rapidement, sur ces dix pages d'exégèse de Parménides, on s'est dit, dans l'histoire des idées, on a situé Parménides avant Platon, parce que Parménides a dit ce qui existe existe, ce qui n'existe pas n'existe pas, et on en a fait le père de Platon, on a dit que Platon avait commis, accompli un parricide, l'expression est de Socrate lui-même, s'était éloigné de Parménides, en intégrant le non-être au sein de l'être. Très simplement, du point de vue de Parménides, vous avez l'être et le non-être, du point de vue de Platon, vous avez le non-être de l'être, c'est-à-dire la station assise et le non-être de la station debout. C'est la naissance du discours, en fait. Il a introduit la négation dans le discours. Et donc, la grande rupture platonicienne avec Parménides, c'est celle-là, c'est d'introduire le non-être dans l'être, la négation dans la phrase. C'est-à-dire de tenir le repos pour le non-être de l'éveil et inversement. Or, et on a dit, donc, Platon est un parménidien qui a introduit du non-être dans l'être éléatique, parménidien, fixe. Et Rosé dit, c'est une interprétation tout à fait fautive, en tout cas très pauvre, parce que c'est une interprétation qui fait de l'être parménidien une sorte d'entité suprême, supérieure et d'une simple manière transcendante. Or, la leçon de Parménides n'est pas du tout simple. Parménides dit, ce qui existe existe et ce qui n'existe pas n'existe pas et il faut un cœur d'airain pour l'admettre. C'est-à-dire qu'en fait, tout le propos de Parménides, Parménides c'est Spinoza, bouffons, c'est-à-dire, tout le propos de Parménides, c'est de dire, comment pouvez-vous par exemple, d'un point de vue parménidien, comment pouvez-vous par exemple croire en Dieu ? Puisque, de deux choses d'une, soit Dieu est, soit il n'est pas. S'il est, il n'y a pas besoin d'y croire. S'il n'est pas, la question ne se pose pas, si vous voulez. Ce qui existe existe, ce qui n'existe pas n'existe pas. C'est la formule même de l'immanence. Il fait de Parménides le père de l'immanence. Et en cela, c'est une révolution dans l'histoire des idées, c'est une trouvaille extraordinaire et c'est une trouvaille, et là, on n'a pas le temps de s'étendre davantage là-dessus, mais... C'est une trouvaille... Je voudrais finir là-dessus. On reçait... C'est une trouvaille dont on méconnaît l'importance. Dont on méconnaît l'importance, pourquoi ? Parce que c'est une trouvaille qui n'a pas du tout été adoubée par l'université. Le grand paradoxe de l'université en France, c'est qu'elle n'accepte pas les philosophes. En Allemagne, c'est le cas. En France, c'est pas le cas. Sartre, Rosset... Rosset a fait une carrière tout à fait médiocre à l'université. C'est quand même hallucinant dans ton point. Il y a des tacherons qui ont fait des carrières dix fois plus flamboyantes que la sienne, alors que Rosset lui-même a fait une carrière tout à fait ordinaire, banale, assez médiocre à l'université. Vous vous rendez compte ? Ce qu'il découvre n'est pas... Or, c'est l'université qui décerne un label qui accorde de l'importance en termes d'histoire des idées. C'est le grand malheur, ça. C'est le grand problème. Ce que Rosset découvre à cet instant est fondamental en termes d'histoire des idées. Il rattache parménie dans la tradition de l'immanence et non plus du platonisme. C'est une révolution en termes d'histoire des idées. Il y a des révolutions plus importantes que ça ou moins importantes que ça. Mais c'est une révolution. Mais c'est une révolution silencieuse. C'est une révolution qui n'émeut que les quelques individus qui ont accès aux principes de sagesse et de folie. Moi, je vous invite à prendre les principes de sagesse et de folie. Si les dix premières pages vous semblent trop difficiles, allez à la page 10 et vous verrez ce qu'il dit de Scatant. Il dit exactement la même chose de Molière. Il parle de Molière comme il parle de Parménide, sauf qu'évidemment, avec Molière, on peut suivre. C'est plus facile de suivre. Vous pouvez prendre Rosset par les parties les plus lisibles de son œuvre et reconstruire ensuite tout l'édifice. Mais ce qu'il dit de Parménide, encore une fois, est fondamental. Il a distingué l'idée qu'on se faisait d'un réel supérieur. En fait, plus exactement, il a remplacé un Parménide transcendant par un Parménide immanent. Et de ce point de vue, la primauté dans l'histoire de l'idée est rendue à la philosophie de l'immanence. Écoutez, voilà, c'est un petit livre, Principes de Sajette Follich, ça existe aux éditions de Minuit, son auteur a sa photo en quatrième de couve, il a une bonne bouille, sympathique, etc. Et c'est un livre révolutionnaire. D'ailleurs, c'est le plus grand critique de l'idée de révolution qui a écrit un livre révolutionnaire. Non un livre révolutionnaire, il a une bonne bouille. États